Une semaine après la terrible découverte du corps de Marouane Bereni, des questions demeurent. Mais alors que la piste du suicide est plus que jamais envisagée, il ne fait aucun doute pour certains que l'acteur aurait pu se raviser s'il avait été au courant d'une information de taille. Après plusieurs jours d'attenté, et malgré de fortes probabilités, la mort de Marouane Bereni a bien été confirmée dans la soirée de jeudi 19 octobre. Une semaine après la découverte d'un corps dans une maison dans la commune de Corselles en Beaujolais, dans le Rhône, l'autopsie a révélé qu'il s'agissait bien de celui de l'acteur de Plus Belle la Vie. Ce dernier était recherché depuis plus de deux mois, après avoir possiblement causé un accident de voiture. Marouane Bereni aurait en effet été au volant de son 4-4 lorsqu'une femme prénommée Sandra a été percutée. Face au choc très violent, elle s'est retrouvée hospitalisée plusieurs semaines et a écopé de nombreuses fractures. Marouane Bereni s'était quant à lui totalement volatilisée. Ses derniers signes de vie remontaient au 4 août, soit au lendemain de l'accide. Ce jour-là, il aurait utilisé son téléphone jusqu'un début d'après-midi et effectué deux paiements par carte bancaire. Après plus rien. Un couple avait néanmoins affirmé aux Parisiens l'avoir aperçu, l'air fatigué, errant dans les vignes. Si est-il finalement le 12 octobre dernier que son cadavre a été retrouvé ? Le comédien de 34 ans s'est donné la mort par pendaison. Pour beaucoup, il aurait été trop bouleversé par l'accide de voiture et, pensant avoir tué la victime, il aurait choisi de mourir. Quel gâchis ! Il a dû penser qu'il avait tué cette femme. Il n'aura jamais su qu'elle avait survécu. A confié Hervé, un voisin, au magazine public, ce vendredi 20 octobre. Des propos rappellent ceux de Fiona Dehé, une ex de Marouane Bereni. D'en touche pas à mon poste, elle avait partagé ses informations sur le dernier rappel que le jeune homme aurait reçu le lendemain de l'accide, à 13h38 exactement. A ce moment-là, on ne sait toujours pas si Sandra est vivante ni dans quel état elle est, a-t-elle expliqué avant d'ajouter, je sais qu'à 13h38, il dit, la seule chose qui me reste à faire est de partir. Ce sont des choses qui m'ont été répétées. Auparavant, si est-il Nathalie Marquet qui faisait des révélations troublantes ? La veuve de Jean-Pierre Pernault a vu pour la dernière fois Marouane au mois de juillet et ensemble, ils avaient évoqué l'affaire Pierre Palmade. Le comédien avait fini par lâcher, moi, je ne supporterais pas si je renversais quelqu'un, après, je ne pourrais pas vivre et je me foutrais en l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501